Je l'ai vu jouer... Pardon ? Je l'ai vu jouer... Kobe Bryant ? Ouais, à Los Angeles. Oh, ça c'est intéressant. C'est l'hymne de la mythomanie. C'était dans le staple du mytho ! C'est dans le staple center, parce que c'est les lakers... Sois plus précise, sois plus... Mythomanie, j'ai vu jouer tous les lakers d'Oanid, papa ! Je suis pour être très dur, prison, mais pas longtemps, deux heures. Tu vas dans une porte comme ça, on te les a mis, 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 les trucs, et simplement des écriteaux. Il ne faut pas mentir à son prochain, c'est tout. Uveteau-François de Poitiers, à l'époque, vous habitiez Poitiers ? J'habite toujours Poitiers, une petite commune à la cause de Petite Poitiers. Ah non, parce que maintenant, avec la somme que vous avez gagnée, vous allez pouvoir déménager de cet endroit du trou du Quijumeau. Merci, je suis depuis très très longtemps, vous êtes un exemple, mais je vous vois, je... Un modèle, on peut dire un modèle, non, 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 c'est un modèle, il faut le dire, voilà. Fais gaffe, fais gaffe, c'est ce que tu avais dit à Bouvard, tu lui as piqué sa place. Vous avez beaucoup voyagé, j'imagine, pour savoir des choses pareilles. Non, non, je n'ai jamais été à Madagascar. Ah bah comment vous savez ça, alors ? Parce que c'est mes parents qui sont nés. Ah, t'es malgache ! Ouais, c'est facile quand même, la famille dans le cas. Ah mais t'as dit aux idées ? Bon, moi, il y a l'état de coutume que je connais de mon pays natal, de mes parents, mais j'en parle jamais à la radio. Ah oui, par exemple ? Bah je sais pas, moi je suis Alsacien, tu vois. Eh oui, bande de... bande de l'âge. Ça vous étonne, hein ? Je suis Alsacien-Lorrain de Vissambour. En 71, ils ont dit... Mes grands-parents, vous avez semblant d'être juif, pour le chic, tu vois, c'est quoi ? Et ils ont dit aux juifs, ils ont dit, où vous devenez allemand, où vous allez aux colonies ? Mon grand-père, maman, l'arrière grand-père, qu'est-ce qu'il fait ? Pas dégoûté, il prend sa famille, il était pharmacien. Il était pharmacien, bien les gens qui te disent un truc sans intérêt, comme si ça devait te déranger. Il était pharmacien ! Bon. Et il prend le bateau, avec sa femme. En Alsace ? Non, oui. Elle a raison, bien, bien. Ah, non, non. Dis-moi, dis-moi, est-ce que t'es venu ici, exprès, tu me malgaches, mais... On va tout malgacher, là-bas. Bon, alors, donc... Bon, alors, donc... Donc, il est venu, il est allé prendre le bateau, il était pas con, hein. C'était pharmacien. Bon, alors, donc... Il est allé... Il était... Pierre, c'est devenu Fernand Reynaud, maintenant. Il raconte un truc, il y a un gimmick. Il était pharmacien ! Oui, oui. Et alors, il descend sur Marseille, là, le bateau l'attend. Il fait Marseille au rond. Enfin, il fait... Il se laisse... Parce qu'il est pharmacien ! Mais non, c'était pas un navigateur ! Demande-moi si c'était un navigateur ! C'était un navigateur ! Il était pharmacien ! Vous êtes très, très au point. Il arrive en Algérie, il s'installe en lui, on lui donne, le gouvernement lui donne à une pharmacie à Saint-Denis-du-Signe. Pourquoi une pharmacie ? Parce qu'il était pharmacien ! Et alors, donc, il est là. Il séduit une jeune espagnole qui venait de Tétois. D'où ? Tétois. Ah oui. Tétois. Ils font souches. Ils font souches, fais souches. Je ne sais même pas ce qu'on racontait au départ. Attends, attends. Trente ans passent et j'arrive. Ah ! Ah oui ! Parce qu'il a des enfants, et tout d'un coup, ouvre l'œil. Un gamin formidable. Assez brun, petit nez, long cils. Après, ça a changé. C'était long nez, petit cils. Mais lui, il s'en fout. Il s'en foutait, mon grand-père, tu sais pourquoi ? Parce qu'il était pharmacien. Parce que mon grand-père, ce n'était pas un esthète. C'était un pharmacien. Pierre Bénichoux m'a déjà raconté une fois que dans la rue, on l'avait pris pour lui. Pierre Tchernia. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Il y a que lui qui peut trouver un. Plus de peine, c'était il y a dix ans. J'étais fringant, encore mieux que maintenant. Et l'autre, c'était quand même déjà un vieillard. Ça va, monsieur Tchernia ? Il est ta soeur, connasse. Qu'attendez, Roselyne, ma chose est sûre de ce que vous nous racontez. René a trompé Céline. Il n'y avait pas une question. Oui. De quoi vous vous bellez, vous ? Vous vous êtes cru avec vos bouseux, ici ? Rires. Une question culturelle pour monsieur Elie Théophile Bigéja, qui habite chez Herbec. C'est en Belgique. Ah bah là ! Si vous voulez aller voir, donne-le-moi l'imitation de mer. Il va vous ouvrir tous les accents. Vous n'allez pas faire l'accent belge, Pierre Bénichoux, en plus, quand même. Si on ne va pas, mon petit gars. Alors, là, une fois ! En plus, il est bien meilleur dans les animaux. Il ne le fait pas bien. Là, je ne fais plus des animaux. À la demande générale, le chat ? Ah oui, le chat ! Fais le chat belge. Ah oui, ça, c'est possible. Mais alors, une fois ! La boule gagne. La boule va arriver, ne vous inquiétez pas. Qui gagne à la fin de casino ? Il y avait une partie du cinéma qui faisait venir la boule vers cette partie du cinéma. T'as rien sur le blackjack ? Non, mais toi, tu peux avoir quelque chose sur la gueule. Bon, en tout cas, moi, mes boules... Moi, j'aime quand il est de mauvaise humeur, parce que ça donne généralement de bonnes émissions. Pierre n'est jamais meilleur que Ronchon. Je n'ai pas Ronchon, je n'ai pas Ronchon. Mais aussi, mettez-vous à ma place. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Un type aussi fin, aussi intelligent, aussi drôle que moi. Quand j'arrive, je vois ces tronches de lundi matin. On est mardi. On est mardi. On est mardi. On est mardi. On est mardi après-midi, en plus. On est mardi après-midi, vraiment, toujours. Pauvre Léon Blum. Pauvre Léon Blum. Vous avez chanté, vous, à la Scala de Milan, Ariel ? Oui, j'ai chanté à la Scala de Milan. Et j'ai aussi chanté... Tu peux me refaire le oui ? On aurait cru Claude Françoise dans ces derniers moments. Non, je jouais le rôle de Suzanne dans « Le mariage de Figaro ». Il est marié ? Le mariage de Figaro. Il est marié. Il est marié. C'est beau, la Scala de Milan, c'est beau, c'est beau ? Oui, c'est absolument étonnant. C'est super, la Scala de Milan, je l'ai niqué trois fois. C'est à Véronne qui a un célèbre amphithéâtre, où on va voir l'opéra. Je suis allé là, c'était ça que je me rappelle de l'opéra. Qu'est-ce qu'il y a eu à Véronne, comme gens célèbres ? Romeo et Juliette, évidemment. Ce n'est pas une fois que je pense que je vous abrutis. Ils l'ont fait même en 1992. Il y avait déjà des fleurs qui poussaient dans l'espace. Jean-Marguerite et Violette. Oui, c'est vrai, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites ? Petite fleur. Un tube ressort. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Sidney Bechette. C'est Sidney Bechette. Ben oui. Je ne le reconnais pas. C'est plutôt signé déchet. Sidney Bechette et Claude Luther, ils ont fait des oignons. Il y a tellement d'amis qui doivent pleurer en m'écoutant. Parce qu'ils aient pu des oignons. Qui doit venir ? C'est notre jeunesse. Sur le compte Twitter de l'astronaute américain Scott Kelly, c'est un américain qui a fait pousser cette fleur. Non, c'est un russe. Non, c'est un américain qui vous dit. Le gignas, c'est un américain. Les astronautes ont la main verte, nous dit-on. J'y crois pas, moi. Comment ça, vous n'y croyez pas ? Moi, je pense que c'est dessiné à la paint box, c'est n'importe quoi. Ah bon ? Dans l'espace, il y aurait une fleur comme ça avec des pétales ronds. Je ne savais pas qu'il y avait des complotistes dans l'émission, maintenant. Je ne suis pas complotiste, mais ça, pour le coup, je n'y crois pas du tout. Vous ne croyez pas qu'il y a une fleur qui n'est plus poussée dans l'espace ? Elle a raison, on nous raconte pas. D'ailleurs, va savoir s'ils sont montés dans l'espace. Ça, c'est de la propagande. Excuse-moi. Mais Napoléon, il n'a jamais existé. C'est une invention. Alors, comme ils font des frais pour aller dans l'Inde, les heures supplémentaires, ils ne les payent pas. Moi, je me dis, un truc, c'est roteux de parler comme ça. Moi, je suis français, monsieur. Et ceux qui ne sont pas contents, je leur pisse salarée. À 15 mètres en zigzag sans toucher les morts. Ça va ? Ça veut dire, ça. Peut-être même qu'ils ont atterri à Jardiland et qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Ils ne sont pas atterri. Ils sont partis de chez eux. La femme est dit, où tu vas ? Je vais dans l'espace. Moi, on démarre. Le mec, il est parti pour l'entrepif. Il a rapporté un petit bouquet. Sa femme a dit ce que c'est gentil. Il dit, ça a poussé dans l'espace, c'est tout. Mais t'as raison. C'est des conneries qu'on nous raconte. Moi, je n'ai pas de preuves, moi. Et Napoléon, il a existé ? Un connerie. Et Jean-Denarck, elle est morte noyée. On nous raconte n'importe quoi. Vous m'avez un peu déçu. Les Sarkozy, c'est un grand-mètre gentil. Arrête à rentrer. On l'a fait un grand-mère proche. À faire un grand-mème proche. On n'a pas un grand-mère proche. C'est un grand-mère proche. On est alorsrésITE- Ho Chief. qu'elle a propos qu'elle dragueur parce que moi je connais le marchand de godasses aussi céline oui c'est bien ça vaut pas l'on chant et la chanson tu la connais pendant ta gueule moi je vois comme t'es méchant parce qu'il y a une est à te marier qui vivait ici essaye de faire de clarifier c'est pas toujours comme ça c'est toujours c'est toujours de la gaieté de l'ambiance mais du bon ton le sport il était venu car nous allions assister au départ avec calaveral il y avait une escale à boston de la de la fusée et donc vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps non parce que la france est là non pierre c'est pas intéressant jugey et il y avait à côté de lui une dame qui s'appelait jacqueline oriole qui disait moi aussi j'ai fait match 2 et bien il lui disait c'est terrible c'est vrai mais la vieillesse est une naufrage c'est vrai la mâche alors la mâche vous faites votre soupe le soir quand vous arrivez chez vous pierre je fais ma soupe le soir la poireau pomme de terre ah oui je veux rien d'autre mais bien sûr avec un gros morceau de beurre pour pas trop écolo et tu manges ça il faut faire du bruit quand tu manges la soupe à bon bah oui tu reviens de temps en temps et tu remontes tu fais tu fais chavreau un peu oui c'est chavreau matureux pardon mais on m'a toujours appris qu'il fallait surtout pas faire de bruit justement quand on mangeait la série ça c'est le faux chic mais le vrai chic paysan c'est de faire du bruit et tu bois même l'assiette à la fin oui et tu retournes l'assiette pour manger la suite parce que c'est pas la vaisselle finalement on n'a pas besoin de la vaisselle bah oui puisque tu lâches la salle j'ai une femme elle commence à comprendre est-ce que tu peux lire les sous titres non bien sûr que oui puis alors attendez les enfants j'ai un truc formidable c'est j'appuie sur un bouton quelquefois pas toujours ça marche pas toujours et j'ai le spectacle est expliqué l'on voyant l'audio descriptif je savais qu'on allait faire chier mais comme ça mais alors vous n'avez pas regardé mon pierre vous n'avez pas regardé le patron samedi soir oui j'ai rarement j'ai rarement vu un type de plus de mauvaise foi incroyable et j'ai vraiment je dis à tous tes chroniqueurs qu'ils ont été trop gentils avec lui c'est edwige feuillère non il est pris la main dans le sac d'un mensonge incroyable et il continue continue oui mais je te jure ce mec là ça serait pas un ancien tronciste bon bah ça va votre week-end télé a été bon je vois pierre oui mais non pas vous êtes sorti sinon un peu de chez vous quand même faut que vous preniez l'air vous savez oui vous croyez avec semi marathon dimanche vous l'avez pas couru oui j'ai couru un peu il a fait le semi 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 marathon je vous emmerde dès le lundi vous voyez j'étais sûr que c'est un 10 les joues le premier qu'il aura une tapette dev elle n'a pas gagné encore quelques années près il aurait pu avoir le pianiste de l'hôtel qui est devenu assez célèbre ah oui comment était ginsbourg il a commencé au grand hôtel de paris plage voilà du touquet enfin ce sont des trucs uniquement pour les gens qui s'intéressent un peu à la musique à l'art c'est pas du tout comment comment on reconnaît les couilles des machins c'est autre chose c'est de la chanson c'est de la musique c'est du passé n'est ce pas un peu comme tes couilles la tête de jean-pierre mais des chouchous parmi les grosses têtes bien oui pierre bénichou c'est toujours lui j'ai une maison à vendre à l'île de riz c'est vrai et toujours en vente contrairement à ce qu'on croit les maisons sont très difficiles à vendre en ce moment tu crois des gens dans la rue ils te bouffent des sandwichs au jambon ils ont l'air plein de pognon dès qu'il faut donner deux ou trois millions d'euros il n'y a plus que ça c'est un auteur français vivant qui fut membre de l'académie goncourt c'est monsieur de bray régis de bray bonnes réponses de pierre bénichou bravo pierre tu vois la bénisse elle peut encore te niquer tu vois breguet c'est une des montres les plus chers les breguets bah évidemment marque de luxe oui marque de grand luxe breguet non mais c'est beau c'est élégant c'est le même inventeur que celui qui a inventé l'avion il s'appelait le breguet de pont c'est vrai du breguet de pont en tout cas ça veut dire que si vous voulez séduire karine ça va vous coûter cher pierre vous rendez compte j'offre j'offre une vache pierre c'est à vous de donner une nouvelle somme autour de 1000 euros un peu plus un peu moins comme vous le souhaitez 1200 1200 c'est beaucoup ça bah oui moi je m'en fous moi donc c'est pas mon pognon mais oui les français ne renouvelle pas suffisamment leurs bras mais c'est parce qu'ils ont crâne c'est pas parce qu'ils oublient moi à la maison j'avais deux brosses à dents on est huit j'avais deux brosses à dents je la dis pas que mon fils pour faire le nouveau riche il en a racheté deux autres on sait plus où les foutre ah 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 Stevie Raphaël on l'a déjà proposé donc je vois pas pourquoi on aurait changé d'invité mystère depuis 5 minutes ah c'est vrai ? comme quoi je sais pas faire deux choses à la fois c'est pas réfléchir dans mon endroit et vous et enfin réfléchir en moi et vous écouter réfléchir dans ton endroit réfléchir dans son endroit qu'est-ce que tu penses jamais aux chiottes ? réfléchir dans mon endroit tu veux dire être pensif aux chiottes qu'est-ce que vous faites dans la vie d'ailleurs mes pas dit ? je suis juriste à la caisse d'allocations familiales de Saint-Fanny ah très bien il faudrait accélérer un peu parce que moi j'ai pas touché depuis avril dernier vous me direz j'ai tué mes enfants mais quand même une grosse tête dont c'était l'anniversaire mardi et qui répond je t'emmerde à chaque fois qu'on lui souhaite Pierre Bénichoux non c'est pas vrai d'ailleurs vous étiez content qu'on vous appelle pour votre anniversaire j'étais en larmes tellement j'étais touché bon anniversaire Pierre bon anniversaire on peut pas le dire mais t'as quel âge ? je t'emmerde je t'emmerde je t'emmerde il a envoyé les canadaires pour éteindre les bougies il y a même pas une petite fête vous nous avez pas invité rien moi je m'attendais j'ai une grande fête mais que des gens du quartier quand même on espérait qu'il y ait une petite fête et qu'on soit il y a une petite fête mais j'ai pas j'ai préféré pas inviter mes employés parce que vous êtes très nombreux alors c'était Ashton Kutcher Ashton Kutcher bonne réponse je m'étais préparé pour le mercredi cinéma et ben c'est gagné c'est bien Ashton Kutcher Pierre Bénichoux se moque de nous parce qu'évidemment il ne sait absolument pas qui est Ashton Kutcher ne dites rien les autres on va vérifier tout de suite Ashton Kutcher ? si j'ai demandé qui est Charles de Gaulle pour moi c'est une idole Ashton Kutcher vous pouvez les appeler Charlie tous les deux et alors il était avec qui Ashton Kutcher on l'a connu parce qu'il était avec une grande actrice il était avec Jeanne Fusier Gire quand tu vas balançant ta jupe large tu fais l'effet d'un beau navire qui prend le large voilà ce qu'on écrit quand on aime la démarche de quelqu'un ça c'est ravissant c'est point de moi j'ai de Baudelaire un copain j'allais dire on parlait pas de la même mode est-ce que ce n'est pas dans la passante de Baudelaire ? non non c'est pas la passante pour vous citer ? tu vas pas nous faire des trucs maintenant non tu serais pas Maria Bernard-Henri Lévy ? non mais au toi vous avez le même documentaliste ? non mais il y aurait une statue de la Mibidas à Auxerre écoutez franchement pourquoi pas ? c'est d'Arras qu'il est on est tous deux d'Arras chef lieu du Pas-de-Calais avec la Mibidas on t'inquiète jamais on t'inquiète jamais tous deux natifs d'Arras chef lieu du Pas-de-Calais est-ce que vous êtes mariés ? oui vous avez des enfants ? pourquoi ? pourquoi ? pas d'études pas de femmes pas d'études vous avez chanté ? vous avez du pognon moi ? sans ça je peux rien pour vous c'est gara c'est un album de chansons avec jodassin vous voyez oui tout le monde l'a fait qui veut faire un de l'amour moi je fais piaf plus bleu comme le bleu de tes yeux je n'en vois rien de mieux même le bleu des cieux vas-y elle vient après plus fort que de l'amour pour moi parce que c'est honteux ah oui c'est honteux qui sort un album de reprise avec jodassin avec en plus un duo virtuel avec jodassin c'est une femme une femme non un chanteur arménien un chanteur arménien non assez âgé assez âgé non mais il n'y a aucun rapport avec Aznavour j'avais fait un disque avec Edith Pierre est-ce que c'est un chanteur ? les amourettes c'est la colonne vertébrale les amourettes c'est la colonne vertébrale c'est la moi l'épinière souvent elles passaient par là ah oui une amourette qui passait par là j'ai perdu la tête et puis voilà le rognon de génisse si vous n'aimez pas les chanteurs vous avez qu'à écouter ce qu'on a pendant des heures en plus c'est un hommage qui vient de décéder la génisse je reviens à ça oui c'est la femelle la génisse la femelle de quoi ? bah de... enfin c'est féminin quoi oui c'est une vache c'est une vache ça va devenir une vache c'est un bovin qui n'a pas été couvert mais Aznavour l'a dit mieux que personne ah oui ça dure pas longtemps on ne peut garder sans cesse sa génisse quelle horreur c'est n'importe quoi la belle Babou a habité les châteaux c'était Léonard Barre la belle Babou est une des maîtresses de François 1er ah voilà une des favoris Babou on a l'impression que c'est le nom d'un barman d'une boîte... d'une boîte gay tout à fait Babou, Babou Babou il y a des whisky qui ne sont pas servis l'on met vraiment sérieusement chérie c'est vrai qu'elle est très coquette Rosina vous êtes vacillés une tenue différente chaque apparition à la télé il devait avoir une garde-robe mais... ce petit haut avec des grands oeillets il suffit que j'emballe pour que vous soyez comme des cons elle va vous coûter cher Pierre et alors qu'est-ce que c'est pour moi ? c'est ce que le gagne rien qu'ici une question pour monsieur Ludovic Ben Simon qui habite Créteil j'ai pas il répète pour que je réinvite on a le droit de s'appeler Ben Simon c'est moi un con gruquier j'ai rien dit enfin écoutez ouais ouais il dit Ben Simon il me montre bien que... c'est fini 1942 monsieur vous avez pris l'avion déjà avec Bernard Tapie ? et le drame on est allé à Paris pour la finale de la Coupe d'Europe de l'OM la Coupe de l'OM jouée la finale de la Coupe d'Europe on a perdu et au retour il a dit je pilote je me suis jeté à genoux j'ai dit non 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 voilà dans une cuisine plutôt oui des packs de lait des packs de lait non on se rapproche ? on se rapproche c'est un truc qu'on range on range quelque chose là-dedans ? oui on range quelque chose là-dedans des trucs d'aspirateur des trucs d'aspirateur non on range quelque chose de comestible ? oui du thé du thé ? un frigidaire ? un frigidaire ? 800 millions par an du jus d'orange ? du jus d'orange non des oeufs ? des briques ? oui des oeufs des boîtes à oeufs des boîtes à oeufs des boîtes à oeufs bonne réponse de Florian Gazon et oui les fameuses boîtes à oeufs ils sont pas toujours en plastique les boîtes à oeufs non pas toujours des fois c'est tout mou comme ça ça vaut pas les boîtes à oeufs mais c'est bien quand même vous avez juré de me faire virer aujourd'hui ? mais on n'a pas compris les boîtes à oeufs les boîtes à oeufs les boîtes à oeufs il est notaire à Aurillac et il subit les trois bouteilles le machin il va faire un chèque de 2000 euros ouais c'est affreux et il paye pour tout le monde personne le sait ça lui a coûté une poignée de cerise quoi et là il est là comme ça et quand il part il dit ah non 2000 c'est trop je peux pas puis je peux pas faire un chèque puis ma carte bleue ma femme va le voir il me reste alors s'il dit 500 euros en liquide on dit d'accord s'il dit 100 euros on dit ah bon ma femme est pas au courant c'est pas possible vous pouvez pas faire ça il tente de se sauver alors il sort il y a Marcel mon beau frère qui est videur qu'il prend comme ça mais où est-ce qu'on est parti c'est pas possible qu'il lui met un doigt dans l'oreille et qu'il dit tu m'entends bien il dit non le doigt dans mon oreille comme ça le doigt dans l'oreille ça fait peur aux gens tu connais pas ça mais moi ça me passionne ce genre d'histoire moi aussi et le mec fait le chèque avant de partir à cause du doigt dans l'oreille parce qu'il a peur il a peur il est tard c'est la nuit il a l'habitude de dormir à Aurillac à 9h30 il est 2h15 du matin il a deux costauds dans un noir bon il a parti à mon beau frère mais c'est vrai deux costauds dans un noir je croyais mais mais quel état et la barbête qui dit ta femme va le savoir il se dit ma femme va le savoir je vais me faire casser la gueule ma fille qui se marie dans 8 jours alors qu'est-ce qu'il fait ? il fait un chèque et il dit ça vous ennuie pas que je mette entreprise Dupont-Loup c'est quoi ? il dit ben c'est un c'est un maçon avec qui j'ai des accointances alors les mecs vont chez Dupont-Loup mettre le chèque il prend 1,8 million bonjour Olivier vous habitez Bousse en Moselle oui bonjour quel temps il fait à Bousse 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 Bamba on va rien de se dire en Bras Bousse Bamba Bousse Bamba hélas non mais enfin je vous n'aime pas il n'aime pas Brassens il n'aime pas Barbara Aznavour il n'aime pas Brel surtout pourquoi Brel ? que des lieux communs Brel les vieux et le plat pays on dit c'est bien écrit parce que tu connais pas le plat pays mais c'est très bien écrit même les Beatles les Beatles c'est des assassins les Beatles tu es petit toi, à part toi il aime Stromae, il connait par Kurt Amélie Moresmo j'aime toi Amélie Moresmo j'ai une passion pour Léo Ferré j'aime beaucoup beaucoup Grinsbourg j'aime Yves Montand donc je vais vous faire une imitation immédiatement mais il m'entend qu'ils chantent du Brassens au marché de Brive la Gaillarde quelques dizaines de voyous non j'arrête cette émission est aussi la vôtre il y a aussi des trucs quand on lit ce qu'il faut pas il y avait je me souviens un chanteur quand j'étais jeune en Algérie qui venait et qui chantait quand je suis dans tes bras bruit de baiser bruit de baiser bruit de baiser il y avait sur le truc il fallait qu'il fasse bruit de baiser bruit de baiser pour vraiment bien sûr c'est vraiment un château et ça attend je vais vous dire c'est très super parce que tu n'es pas de baiser du baiser pierre c'est cher 9005 qui a mis aragon aussi en musique léo ferré que tu parais ça oui léo ferré et il ya aussi monique morelli qui a fait une copine à vous ça c'est une chanteuse qui n'a pas eu beaucoup de succès on te confirme que la carrière de monique morelli n'a pas traversé les frontières c'est pas que le françois connaît non seulement des bonnes idées par exemple ce t-shirt que vous avez cette veste de très élégant vous plaisez beaucoup bon mais vous me vous mettriez où est-ce qu'on peut trouver des extra sages des grandes tailles à des grandes tailles xxl oui pour les préservatifs aussi je trouve jamais chez moi je trouve un truc formidable j'arrive mais le mec me regarde comme ça je dis la veste en vitrine il regarde il fait c'est pour vous une grosse tête qui peut vous citer aragon musée verlaine ou marcel son beau-frère pierre bénichoux quel succès vous avez entendu le public vous acclamez pierre au bout d'un certain temps on est un peu habitué on va donner tout le plaisir à continuer au but qu'elle est jolie c'est une jolie blonde au premier rang il en a non c'est pas c'est pas tellement une jolie blonde c'est les femmes que j'aime c'est à dire c'est quelqu'un elle est briquet qu'est ce que ça veut dire ça briquet c'est pas comme une bagnole et oui c'est à dire qu'elle est les briques et les briques et oui je sais parler aux femmes toi oui c'est une fleur de salle de bain ça se voit oui mais oui ça va lui plaire d elle est emballée on voit que des clochards d'habitude nous arrive elles sont bien bout de 5000 pour faire moderne temps en temps on éteigne son téléphone portable christine si je vous réponds pas c'est que je suis pas là vous comprenez ça c'est pas la peine de vous énerver c'est une autre texte au que je vous ai pas raconté textuellement c'était tu peux pas me filer une bonne réponse intellectuelle pour que je puisse briller demain visiblement il peut pas donner c'est vraiment un couple de merde quand même tous les deux t'es fou les produits de dénoncer ta maîtresse comme ça c'est l'heure de la valise dit donc alors franchement autant vous dire oh la la c'est un conteneur la valise oui oui depuis longtemps mais j'ai eu mon fils à dix-neuf ans donc si tu veux ça passionne mais à 3 et c'était cadet roussel qu'il avait trois maisons ah bah si vous avez dit qu'il avait trois maisons ça c'est sûr franchement qu'un des roussel la trois cheveux cadet roussel la trois cheveux et quand il va voir sa maîtresse il se l'aimait les trois autres à cadet roussel l'état luron et bien qu'à des roussel a vraiment existé il a sa statue à hausserre il était huissier de justice et c'est la mascotte du club de football d'hosserre j'avais roussel la citroën car les roussel la citroën si la tour est faillée trop qu'ils ont fait donc un réclame sur ma bite ma question est donc sportive disais-je pour madame van den hoot qui habite qu'exas dans les pyrénées orientales je sens que j'ai jamais la question à riel l'avait chanté à l'autre s'avance déjà tant qu'un frivole dans ta robe tourner vol c'est le baiser qu'il ose voler sur le tajou rose tu dis c'est peu de choses qui s'asse qui s'asse qui s'asse favorite une violetta qui n'a rien à voir avec la violetta qui a pris son nom de la violetta de la trajeta et c'est pourquoi il ya une chanson espagnole très célèbre non écoutez franchement déjà qu'on a béni chou qui chante la trompette régulièrement et ben pourquoi pas kouba qui à qui c'est qu'elle a la clara d'entra une autre transparencia et tout qu'il est d'après c'est un commandant c'est beau ça c'est plus la gauche que macron alors ma question c'est moi il ya tout le confort meneur et votre charge centrale parce que ma cheminée en il réparer votre cheminée mais pas du tout ça vous êtes pas au courant j'ai acheté une cheminée au méthanol à l'éthanol alors comme ça c'est comme chez la concierge c'est chic ça chez la gardienne je suis dit qu'il y avait des fesses flammes et l'éthanol et tout non c'est des vrais flammes c'est des vrais flammes mais c'était du faux bois d'acheter la caravane qui l'ont tourne il y a aussi celle où c'est juste visuel avec des chiffres qui volent il a même pris l'option hugo frais vient dîner trois fois par semaine et jouer avec la guitare si si elle est réaperçue d'un truc c'est que il faut mettre quatre litres d'éthanol et l'éthanol il le donne réponse non voilà il faut le payer 4 litres c'est sûr à voir une heure et demie de truc alors ça s'évapore tu te dis tu te dis on s'en fout parce que les invités vont arriver on va mettre en même temps ils vont voir ça on va dire où ce qui fait chaud on va dire on est un mais ils verront que le pognon qu'on a du feu est ce qu'ils sont pas arrivés à 9h30 t'es con et j'étais ouvert depuis huit heures et quart je suis là 10h moins 20 fin de truc ils m'ont dit mais pourquoi tu as arrêté je dis oh ils ont lavé main ils m'ont pas cru tu peux pas recharger au fur et à mesure tu as pas du personnel c'est un peu mais ils brûlent mal ça c'est très drôle j'ai vu qu'il y avait une belle cheminée que vous étiez fier de faire du feu dans la cheminée c'est l'escroquerie du siècle ah bon pourquoi j'ai vu chez une concierge un jour que j'estime beaucoup une fausse cheminée avec des fausses bûches toutes les femmes me comprendront alors bon et il y avait des flammes qui montaient et je dis mais qu'est ce qu'il a rapport avec les femmes 22 80 ans qu'est ce alors et on me dit et on me dit c'est du gaz qui vient et ça fait comme ça ça fait des vraies flammes et je me dis je vais contourner l'interdiction de faire du feu chez soi en ayant de vraies flammes dans une fausse cheminée est ce que je veux dire bon c'est fini l'interdiction et c'est fini l'interdiction tu peux remettre des bûches remet pas des bûches sur ton feu sur ton feu à gaz je je j'alerte mon coach ouais et je lui dis c'est quoi votre coach j'ai un coach moi j'avais un coach en cheminée j'ai un coach pour tout il a la même taille que moi donc je l'envoie cet ailleurs essayé à ma place tu l'enverrais pas un jour faire l'émission à ta place c'est lui qui est le seul de tout le monde qui m'écoute avec plaisir et moi alors et je lui dis nous allons acheter dans que je vous écoute merde nous allons acheter une cheminée il prend internet l'ordinateur pour lui c'est un peu comme une boîte d'allumettes pour toi on me vend pour 1000 euros un truc il me le livre et tout formidable avec des petits trucs vous pouvez changer la décoration et un feu extraordinaire et une bonbonne et on met le truc des flammes les voisins ouais j'ai mis le feu là il sait qu'ils font ça aussi maintenant avec des fausses chiottes tu peux faire croire que tu as des chiottes chez toi c'est de la fausse eau la gardienne vient elle dit enfin un mec riche qui habite le quartier ça marche formidable au bout d'une petite demieure j'ai mes flammes qui baissent je recommence j'appelle des gens il faut remettre il faut remettre c'est une heure deux litres waouh ça consomme comme perroni comme moi si tu veux faire pour lui enlever de la bouche si tu veux faire pendant trois heures par exemple par exemple les amis qui viennent de 9h à minuit tu vois aussi litres faut 6 litres t'as compris toi eh ben 6 litres tu sais combien ça coûte alors ben c'est honteux mille euros alors non seulement il faut faire sans arrêt ça mais en plus il faut faire lever de la gonzesse toutes les toutes les toutes les heures pour qu'elle aille vérifier qu'elle aille remettre non mais c'est vrai mais au moins elle a pas les cendres elle a pas les cendres à aspirer au moins c'est vrai mais ta femme est comme la cheminée elle simule hein donc c'est vache mais que voulez-vous peut-être faut que vous plaignez auprès de votre maire d'arrondissement c'est même rachida dati ma mère non quand tu prononces ma mère mon coeur est purement amoureux est amoureux d'une façon pure d'ariel boulain pratt ariel boulain pratt si nous ça c'était avant c'était une présentatrice avant c'était evelyn délia oui c'est fini là j'ai jamais rien compris et catherine langer c'était quand ce sera bientôt mais il est passé à ariel boulain pratt je suis fasciné par tellement de charme d'intelligence et moi j'écoute ça j'écoute ça j'écoute ça je pleure je pleure de bonheur mais c'est vrai mes parents entre d'une qu'est-ce que ça encore je dis mais je l'aime du il pourrait ta maman ariel boulain pratt elle a des pauvres lourdes elle a des joues fines n'a pas une ride à des yeux marron noir elle a une coiffure en hauteur comme on appellait ça ça s'appelle une perruque après la guerre une coiffure en hauteur c'est à dire qu'on mettait des trucs pas de chignon comme les choucroute non pas de choucroute non plus mais ce qu'il est coup comme ça on le crêpe pour le crêpe et le pince et tu mets des aiguilles et tu penses que j'ai vu des épingles des épingles dans ta vie très drôle et qu'on nous faire un chignon ça fait quand même bizarre est-ce que vous êtes fait déjà faire une permanente non mais toi oui c'est ça c'est un peu plus difficile à faire comment s'appeler les parents par manant que j'aime ça s'appelait et oui en tout cas du doc elle vous excite ariel bonaprata non je ne dirai pas qu'elle m'excite elle me transporte ah oui elle vous fait un petit signe à la fa ou pas alors moi je crois mais elle dit que non je l'essaye de me téléphoner sans arrêt ah oui et je l'appelle je l'appelle je la un bon numéro non vous avez des chouchous des chouchous de parmi les grosses têtes ça bat bien sûr j'adore c'est plus la peine en tout cas elle en est déjà son troisième album béatrice avec coeur de pirate c'est vrai que c'est jamais facile de vous vous adresser la parole parce que s'adresser à quelqu'un en l'appelant coeur de pirate ça fait toujours ça fait toujours bizarre on peut m'appeler coeur coeur ça fonctionne cdp 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 coeur de pirate oublie pas le pain mais non j'imagine qu'il a livré ses secrets de fabrication c'est un petit hommage qu'on lui rend et c'est vrai que les confitures de monsieur miau étaient connus un peu partout en france c'est pas parce que vous pierre peut-être vous prenez de la bonne maman j'imagine moi j'aime que les confitures qui sont très 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 sucrées je déteste les 0 il ya une confiture formidable alors tu vois ça sent la campagne c'est dégueulasse tandis que moi j'aime les confitures qui sont vraiment très 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 en sorte c'est c'est un truc pourri ça comme ça sur sa de beurre et du pain j'ai vu ça qu'il y avait toutes les couleurs il ya plein de nouveaux trucs oui mais moi je fais de façon instinctive moi je vais pas je suis pas pour drapeau quand j'envoie quand j'envoie un petit moti code ça me voilà ça c'est rigolo parce que je ne comprends jamais c'est quand ils disent est ce que vous autorisez l'utilisation des cookies ça n'a rien à voir ce qui est étrange c'est que excusez-moi tilda swinton n'est pas une actrice comme ça qu'on imagine sensuel magnifique comme l'été romy schneider pour la collègue tilda ah oui à caracol songeur c'est bien il sait même pas qui c'est et dakota johnson oui qui c'est dakota johnson non c'est pas vrai au jour en daniel gilbert nicolas sarkozy avec daniel gilbert en dédicace je crois pas chez carrefour mais c'est incroyable qu'est ce qu'elle va dédicacer daniel gilbert une boîte de conserve au rayon c'est gentil de se moquer de ma cousine à la fin des années 40 et qu'on l'a reconnu non non coupable non collaborateur bien qui on doit me rendre l'autel mais seulement raison sont moi mon père a été blanchi mais ma mère a été tendue on me rend tout mais non mais emmanuel martinez son père avait été condamné en 45 pour collaboration il a été ensuite blanchi acquitté par la cour d'appel de lyon en 49 même s'effectivement Il n'a pas été net net pendant l'occupation Je ne vous dis pas le contraire Comme 30 millions de Français Non, non, non Vous parlez à un ancien déporté Oui, mais justement Vous étiez dans les autres Vous avez été déporté Il déporte à gauche J'avais pris direction opérale Je l'ai trouvé auprès de Saint-Gervais Je suis sûr que vous avez reçu Des déclarations d'amour Et des photos érotiques Tout le monde a reçu ça au moins une fois Non, Pierre Bénichoux depuis le fête de la radio J'ai une garde rapprochée Qui repousse toutes les folles Qui viennent à poil Il y a des femmes à poil Qui s'approchent de vous, Pierre Oui, en bas C'est incroyable Il y a des hordes On les entoure Avec une grande ficelle Non, ce n'est pas bon à voir Parmi tous les hommes qui sont là Vous trouvez qu'il y en a un peut-être Qui pourrait vous séduire plus facilement Qu'un autre Le monsieur qui est à ma droite Monsieur Bénichoux Monsieur Bénichoux J'ai vraiment un faible pour vous Dès qu'il y a du boulot, c'est moi Oh, j'adore Du transgressif Non, mais on se rapproche, vous voyez Évidemment, ce qu'il veut faire C'est un truc différent Du pas kiff-kiff Parce que quand vous êtes étreint par cette femme Quand elle vous enlace Elle vous transmet de l'amour Elle vous transmet de la chance Qui a dit ça ? Elle vous transmet du bonheur Qui a dit ça ? C'est elle qui a décrété ça ? Qu'est-ce que vous avez contre cette dame, Isabelle ? J'ai rien contre elle, je comprends pas Moi, elle veut m'embrasser Moi, j'en balance une tare Oh, mais non Oui, puisque c'est pour les seigneurs Vous avez raison Cette tablette tactile Vous avez la chance Elle est partie aux toilettes Parce que vous auriez dégusté C'est pour ça que je le répète J'en profite C'est vous-même, d'ailleurs Qui allez peut-être choisir La somme que je vais maintenant ajouter Dans la valise RTL Pour le futur gagnant Une somme autour de 1000 euros Vous y mettez combien, vous ? Alors, à votre avis, dans la valise ? Jean-Pascal 1066 1066 euros dans la valise Grâce à vous C'est le futur montant Évidemment qu'il faudra recouvrir Le futur montant C'est lui qui chante les feuilles au mort Putain, il est revenu Il est revenu Il est revenu Elle est bonne nuit Elle est regresse aussi, Simone Mais alors, celui qui a diqué Marine Monro Oh non, écoutez, Pierre Alors moi, quand je suis sur une biographie Je vais jusqu'au bout Bravo Alors il était dans un quartier Il était docker, en fait Il s'appelait Livy Et sa mère lui disait Yves, Yves, montant, montant Quand c'était après la mouffe, tu vois C'était montant Vous connaissez pas Un rapport à la queue, loulou Moi aussi, je peux le chanter en opéra Ah oui, c'est vrai Est-ce que ça n'était pas à Marseille ? Oui, dans le quartier de la Cabucelle Mais qu'est-ce que ça vient faire là, Pierre Vénichou ? Ah non, c'est le montant C'est le montant de la prochaine valise C'est que j'étais aux toilettes Et je me regardais dans la glace Et je me suis dit Qu'est-ce que ça vient faire là ? C'est pareil Ça passe, ça vient, ça s'en va C'est ça que les gens aiment bien N'est-ce pas ? Tu vois, le Suisse, c'est mon ami Suisse, bien ridicule Et dans le vent, c'est gris En gifle, majuscule Edith Piaf, par exemple Vous connaissez Edith Piaf ? C'était la métrage Les femmes chauffeurs de taxi Sont de plus en plus nombreuses Il y en avait moins avant Mais Yvette Frémont A été une pionnière dans le genre Mais qui est Yvette Frémont ? Rien à voir avec les taxis, évidemment Si, bien sûr Chauffeuse de taxi, Yvette Frémont C'était la dernière Qui a vu une voiture à cheval Et qui l'a changé pour un taxi Pas du tout Mais bonne réponse, Pierre Vénichou Quel est le nom de cette flûte Le nom de cet instrument cité Dans la chanson de Maïsique de Forestier ? C'est comme le prénom C'est Macarumba ? Non, c'est pas le casou Ça rime pas avec le bleu Et zut La quoi ? Et zut La et zut ? Flûte et zut Vous avez eu la trouille ? Ouais, j'avais la trouille Je trouvais que c'était très impudique D'être suivi par une caméra Pendant 15 jours Mais maintenant S'ils me proposaient J'accepterais Pourquoi ? T'es moins impudique maintenant ? Je le suis Non, mais c'est vrai que c'est... Vous aimez bien cette émission, vous ? Ah, moi je déteste Non, tu le ferais pas, toi Non, moi je suis pas sûr Je déteste l'émission C'est pas le fer ou pas Mais c'est très impudique On est d'accord C'est très impudique Et puis en plus ce côté voyeur C'est pas qu'on me voit C'est jouer le rôle du voyeur Qui va voir des... Oui, de l'homme civilisé Qui va voir des boubous Qui va voir des boubous Qui va dire Oh là là, ils vont jamais de pain ici Oui, mais c'est pas exactement comme ça Non, c'est pas exactement Non, non, non C'est une partie que je fais C'est une confrontation C'est une partie que je teste ça Une enfance très très malheureuse Donc il y a quelque chose qui s'opère Dans le domaine de l'affection C'est une jolie émission Oh bah oui, il faut savoir Si l'animateur a une enfance heureuse Une fois que tu fais une émission Quel fachos J'étais avec Kinnux J'étais avec Kinnux Il paraît que son père Il a fait une tarte Quand il avait 15 ans Il faut comprendre Guy C'est ça Arrêtons de psychologiser tout ça J'imagine Pierre dans une tribu Alors ça serait formidable Moi je serais celui qui s'adapterait le mieux Parce que moi je suis pas un con Je suis pas quelqu'un qui dirait Voilà la maison Elle est bien la petite maison La monsieur elle est grande Voilà ce qu'il dirait Pour 60 millions de français C'est une grande et belle maison Mais laquelle ? Excusez-moi Est-ce qu'on parle du mec Qui est descendu au Majestic Et qui s'est plaint de sa chambre Qui dit qu'il s'adapterait le mieux A une tribu au bout du monde ? On parle du mec Parce qu'il avait pas vu mère Moi j'ai fait 4 guerres Moi je vais te dire Quand je suis sur le terrain On a fait la guerre du feu lui Un truc comme ça J'arrive au messe des sous-officiers Je t'ai pas officier Le beurre est pas sur la table Je te vire 6 personnes Et oui c'est comme ça la vie C'est ça J'ai décidé de plus prononcer les mots Je t'en prie pour je dis Je t'en prie pour te dire Je t'en prie pour te dire Je t'en prie pour tout Tu mets tout comme ça, et puis tu vois, mettez le nom, alors t'appuies, tu mets le nom, et il te repasse des trucs que t'avais demandé il y a 10 ans. C'est marrant, je demande des trucs, par exemple, je dis Daesh, je fais une mauvaise manœuvre, Georges Guettari est né en... Rires et c'est marrant. Il faut du cœur et il faut du courage. J'adore ça. Ils sont arrivés à la fin de l'émission. C'est la fin de l'année, il se réveille. Il se réveille, il se réveille. Là-bas, il est rentré chez moi. Ne gâchez pas tout, c'est magnifique Goldman, qui chante mon Pierrot. Goldman c'est formidable, il aurait mieux fait de se faire opérer de la gorge. Je vais vous dire... Je ne vais pas vous dire... Ils sont pas prêteurs, les Anglais. Évidemment, Philippe De Villiers a dit non, non, nous ne rendrons pas à l'anneau de Jeanne. Il a demandé... Qu'est-ce qu'ils vont en faire, les Anglais ? Flambeur comme ils sont. C'est droit, les flambeurs. Mais vous, c'est pour Jeanne d'Arc, flambeur. Oui, oui, on l'avait compris. Il est tellement con quand je pense que c'est mon patron. si je comprends bien vous partez avec votre mari votre collègue et pierre bénichoux c'est ça je sais pas il va falloir dîner avec avec les deux autres hommes sont un peu frêles et un peu jeune sans but il a dépassé voilà pourquoi je n'aime pas trop pourquoi j'ai jamais pu dépasser 97 mais alors je dois dire j'ai été épaté car je ne pensais pas dans mes fusions j'ai pas envie de me moquer mais vous pensiez pas quoi c'est que je ne pensais pas que pierre était à ce point comment on dit high tech c'est qu'il ya un gps mais pas un gps comme moi j'arrive même pas le faire marcher voiture je paye 7 millions c'est rien une question pour monsieur yann chevalier qui habite paris douzième et la question nous emmène au brésil puisqu'une étude réalisée par l'institut brésilien de géographie et statistiques si vous voulez un petit peu le bien le caractère carnaval on s'y croit il faut imaginer on s'y croit je me vois déjà un poil et elle avait avoué avoir eu une liaison avec franck sinatra c'est pas vrai mais avant son mariage elle a avoué avoir eu une liaison moi j'ai pas à savoir si c'est avant moi je ne suis pas de la police des mœurs soit ici de moment que le mec avait deux couilles qui bougeait pas arrêtez vos conneries moi je trouve que johnny est un très bon acteur et moi aussi puisqu'on dit des conneries continuons c'est ce que vieux pierre comme il s'envoie de la vieille c'est un gigolo mais si ça se trouve c'est ce que vieux pierre comme il s'endort parfois il commence l'émission lui fait l'optimistère je suis peut-être le nom de français que tu connais qui s'appelle courte j'ai dit le prénom et allemand et le nom de famille d'accord j'avais interverti du coup faudrait les courtes pailles oui vous connaissez quand même bien bruno masure que je sache pierre bénichoux à l'époque où il était vedette oui maintenant non ça c'est dégueulasse de moi mais comme il a beaucoup d'humour pardon l'attente c'est cette tension c'est cette chose qui 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 nous met dans une ça n'est pas possible voilà non mais l'attente vous n'avez jamais attendu le j'étais en forêt la semaine dernière à la forêt de bercer et il ya une chauffe-souris qui m'a suivi dans les bois c'est pas un jour elle était amoureuse de moi elle ne m'a pas lâché et qu'est ce que je vois rien j'ai rien fait sur question qu'elle s'appelait pas raymond avec laquelle on se frotte c'est ça on peut pas mieux dire une pierre pensant une pierre pensent non qu'il est dit en premier du corail du corail oui 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 une lime à ongles une lime à ongles ah oui c'est vraiment une frère tu pas savoir j'ai soixante-huit mille hectares de liman on peut pas savoir ouais tu jettes les gens dedans une question pour catherine moitié qu'est ce qui se passe les gens qui prenaient du thé le matin c'était quoi des collards pourquoi les gens qui prennent du thé c'est des connards je veux pas le dire parce que je veux pas faire de la peine